La crise de la Covid-19 est en train de provoquer une accélération de la digitalisation de notre économie. Ce phénomène ne se limite pas uniquement aux salariés qui peuvent passer en travail, appelé traditionnellement col blanc, mais touche les entreprises industrielles de toutes les tailles. Néanmoins, la crise n'est qu'un accélérateur de tendances qui émergent depuis 5 à 10 ans dans l'industrie. Elle est également venue nous rappeler avec violence notre dépendance à des ressources lointaines et à des processus de fabrication que nous ne maîtrisons plus. Ainsi, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, les restrictions drastiques de déplacement à l'étranger, la réorganisation des chaînes de production pour produire gel, masque ou autres produits de première nécessité, la nécessité de trouver de nouveaux leviers de création de valeur, la volatilité de la demande ou encore l'utilisation des données pour piloter à distance des opérations de maintenance prédictives sont autant d'accélérateurs de la nécessité de transformer l'industrie nationale pour favoriser sa renaissance. Cette crise, c'est également la crainte que notre outil productif en sorte considérablement affaibli. Si cette crainte est légitime, plusieurs exemples sont riches d'enseignements pour favoriser le rebond de notre industrie post-crise. Premièrement, se servir des technologies de l'industrie du futur pour réduire les temps et les coûts de développement. Par exemple, la numérisation et l'impression 3D permettent à la fois de faciliter le développement de nouveaux produits tout en réduisant les délais et les coûts de développement. Deuxièmement, adapter l'outil de production aux évolutions de la demande. Il est de plus en plus attendu des industriels d'être capable de produire en petite série, voire de personnaliser les produits en fonction des attentes des utilisateurs. Or, les briques technologiques de l'industrie du futur sont une partie de la réponse. Avec elles, il est possible d'automatiser le recueil de données et de centraliser les données tout en s'adaptant au matériel existant. D'intégrer ces technologies comme l'intelligence artificielle, la cobotique ou encore la réalité virtuelle pour améliorer productivité, flexibilité, rentabilité ou encore sécurité de l'outil productif. Et donc, in fine, de mieux répondre aux attentes du client, que ce soit en termes de qualité, de prix ou de delay. Le suivi en temps réel permet également d'identifier les déviances par rapport aux standards, d'anticiper les usures et donc de développer une stratégie de maintenance préventive. Troisièmement, il faut innover et innover sans limiter le champ des possibles. Donc, innover sur les produits, mais également sur les procédés et sur les hommes. Et parfois, ces innovations sont des innovations frugales et pas forcément un grand Big Bang, mais la crise nous a montré leur efficacité. Quatrièmement, cette crise appelle à repenser les canaux de distribution puisque les canaux de distribution classiques ont été fragilisés par la crise avec un renforcement notamment de la vente en ligne. Mais uniquement 20% des TPE et PME françaises ont aujourd'hui un site internet alors qu'il est un moyen de faire rayonner leur savoir-faire au-delà de leur écosystème traditionnel. Au-delà de cela, la recherche de nouveaux clients peut par exemple passer par une stratégie d'internationalisation où l'association avec d'autres entreprises peut être une partie de la solution. Enfin, il faut faire de l'écosystème une force pour améliorer sa résilience et pas uniquement en son de crise. Cette crise appelle à repenser en profondeur notre manière de consommer, de produire et de distribuer. L'industrie du futur et ses technologies sont un moyen de maintenir et de développer des usines dans nos territoires et au plus près du consommateur. Les années à venir seront plus que jamais marquées par l'incertitude. Alors deux choses. Devant l'incertitude, le plus grand danger est de ne pas se renouveler et de penser que ce qui a toujours marché continuera à marcher. Enfin, il faut créer de la valeur et en créer plus que nos concurrents si nous souhaitons conserver une industrie forte sur notre territoire.